C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de... Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un éclaireur aguerri. N'ai-je pas raison ? Ok, voilà. Donc on va choisir sa classe. Il me propose l'éclaireur. Alors le vrai éclaireur, c'est ça. Armurier, athlétisme, alchimie, parade, armure légère, acrobatie et lame. Avec mon caractéristique préféré, rapidité et endurance. Moi, je ne suis pas fan. C'est vrai qu'on va retirer bien sur un barde. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Avec l'illusion, alchimie, armure légère, marchandage, éloquence, lame et parade. Avec mon caractéristique préféré, personnalité et intelligence et en furtivité. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je vais partir sur du barde. Vous savez quoi ? Je vais partir sur du barde. Et on va pexer quelques compétences supplémentaires par rapport au talent majeur. Ce qui nous permettra donc de contrôler un peu notre montée de niveau. Et puis de varier le gameplay. Je vais jouer quand même un peu à l'arc. Je vais du coup jouer un peu furtif aussi. Et je vais partir sur de l'armure légère. Et puis ça évitera d'être cheaté. Vu que c'est une des rares des classes. Si je faisais une classe perso. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble à la classe perso. Avant d'aller plus loin. Mais pour vous expliquer le système de fonctionnement du jeu. Qui est assez différent de Skyrim. Je pense que ça vaut la peine de s'attarder dessus avant d'aller plus loin. Ouais ouais ouais. Bon j'aime bien. Allez hop. Donc classe perso. Déjà vous voyez que vous avez quand vous créez une classe. Vous pouvez choisir entre 3 spécialités. Donc soit le combat qui vous permet. En fait ces 3 spécialités vous donnent un bonus de 10 dans les talents. Voilà dans les talents qui correspondent en fait aux 3 types de talents que vous avez dans Skyrim. Pourquoi je dis toujours au passé parce que ce jeu est plus vieux que Skyrim. Bref. Donc là par exemple c'est tout ce qui est combat. Donc armurie, athlétisme, lame, paradarmes, contendante, arme, main, nuée, armure lourde. La magie. Donc la chimie d'altération. La vocation à la destruction des armes mysticistes et guérisons. Donc il y a plus d'école de magie. Vous le voyez. Et la furtivité. Donc les arcs. L'armure légère, le marchandage, sécurité, discrétion, l'équence. Donc plutôt guerrier, plutôt mage, plutôt voleur. Donc si on prend voleur juste pour l'exemple. Ensuite on choisit 2 caractéristiques préférées. Ce qui me donne 5 points supplémentaires dans les caractéristiques. Parce que dans les caractéristiques vous avez vu qu'on a classiquement vie, fatigue et magie. On a en plus ces caractéristiques là. Donc elles sont au nombre de 8. Force qui régit certains talents. Donc les talents d'armes typiquement. L'intelligence qui régit la moitié des talents magiques. La volonté qui régit l'autre moitié des talents magiques. L'agilité qui régit une moitié des talents de voleurs. Donc en l'occurrence la discrétion, la précision et la sécurité. La rapidité qui régit l'autre moitié. Bon on est en partie. Donc acrobatie, athlétisme et amure légère. L'endurance qui va régir les talents de parade d'armure et d'armure lourde. Personnalité qui régit l'éloquence, la chandage et l'illusion. Et la chance qui influence sur un peu tout. On ne sait pas très bien en quoi influence la chance. Mais plus vous en avez mieux c'est. Donc ces 8 caractéristiques en fait vont influencer l'efficacité de votre personnage. La force détermine les dégâts que vous faites avec les armes. Aussi la capacité de port du personnage. L'intelligence régit son potentiel de magie. Et la puissance des sorts d'invocation et de mysticisme. Et d'alchimie. Je ne suis pas très bien dans quelle mesure. C'est possible que ça n'influence que pas ou peu. Donc là vous voyez ça influence aussi la santé initiale. La volonté permet de résister aux attaques magiques. Donc c'est la défense magique, la régénation de magie et le potentiel de fatigue. L'agilité donc c'est la capacité à se mouvoir. L'équilibre. Donc c'est en fait quand on n'est pas très agile. On a tendance à prendre des... Quand on prend un coup violent on est déstabilisé. Ce qui nous empêche d'agir pendant quelques secondes. La rapidité c'est la vitesse de déplacement. L'endurance c'est les points de vie. L'accroissement des points de vie. C'est pour ça que c'est très important en fait. L'accroissement des points de vie à l'augmentation de niveau. Plus vous avez une endurance élevée plus vous gagnez de points de vie à chaque niveau. Ce qui fait que c'est pour ça que l'endurance est très importante de l'apexer très vite. Quand vous voulez faire le gros build c'est que plus vite vous arrivez à 100 en endurance plus vite vous avez des points de vie. Et la personnalité c'est pour tout ce qui est talent de diplomatie et la façon dont les gens sont un truc. Donc mettons qu'on veut faire un mage. Veuillons qu'on veut faire un gros build. Donc déjà je vais vous montrer. Si vous voulez faire un gros build vous prenez magie. Intelligence. Endurance. Et ensuite après sur les compétences on va faire vite fait le tour. L'acrobatie c'est pour la hauteur, la longueur des sauts et les dégâts qu'on prend. L'alchimie pour faire des potions. L'altération ça permet un certain nombre de sorts comme marcher sur l'eau, ouverture des serrures. Bouclier qui monte l'armure. Plume qui permet de porter plus. Arme lourde c'est les haches et les masses. Armure lourde, armure légère, armure gris. Non c'est pas celui-là. Athlétisme, armure gris c'est pour réparer les armées à armure. Armure légère, armure lourde. Vous voyez ce que c'est. Athlétisme c'est la vitesse à laquelle on court et on nage. L'attaque sans arme. C'est pour frapper à coups de poing. La destruction c'est des sorts de dégâts. La discrétion c'est pour... Voilà, classique. Éloquence c'est... En fait ça permet de se faire apprécier des gens. Je vous montrerai un mini-jeu pour faire changer l'opinion que les gens ont sur vous. Et l'éloquence le régit. La guérison c'est pour se soigner, absorber les caractéristiques, résister aux attaques magiques. L'illusion c'est des charmes, de la lumière, de la paralysie, ce genre de choses. L'invocation, ça invoque des créatures ou des armes. L'âme c'est des armes, vous voyez, marchandage ça régit les prix. Mysticisme c'est tout ce qui est capture d'âme, détection de vie, dissipation de magie. C'est une école de magie qu'il n'y a pas dans ce qui arrive. Parade, pour parer, classique. Précision c'est les arcs et sécurité c'est pour décrocher les serrures. Alors qu'on me rappelle juste comment je faisais, comme ça. Et il faut en prendre encore une. Après c'est un peu égal. Je ne vais pas prendre ça, c'est pour faire un exemple. Par exemple ça, allez hop, le mysticisme. Voilà, classe perso. Donc, pourquoi est-ce que cette classe permet de pexer à l'infini ? Ah c'est simple. Et là, deux talents en intelligence qui vous permettent de décider quand vous passez de niveau. Parce que c'est toujours le même principe, vous passez... Alors, on a choisi des talents majors. Non seulement ils commencent plus haut, mais en plus, c'est dans ces talents-là qu'il faut progresser pour monter de niveau. Et si vous passez 10 points de talent majeur, vous passez un niveau. Vraiment à ce qui est rime, où vous passez 10 points dans n'importe quel talent, vous passez un niveau. Donc en fait ici, on a... Je vous explique au passage, c'est marrant. Vous avez alchimie, invocation, qui sont deux talents régis par l'intelligence. On se rappelle, l'intelligence, ça permet de lancer plus de sorts. Donc c'est très important. C'est très important. Parce qu'il faut plus de points de mana pour lancer plein de sorts et on a dit que la magie était pétée ! Ouais bref, c'est pas très grave. Donc ces deux caractéristiques-là, en fait, en passant 10 points dedans, et vous pouvez choisir quand vous passez les 10 points dedans, vont vous permettre de monter au maximum. Parce qu'on choisit à chaque niveau 3 caractéristiques qu'on veut augmenter. De 1 à 5 points en fonction des talents qui ont été augmentés pendant qu'on passait le niveau. Je sais pas si vous voyez, en gros, je connais pas le chiffre exact, mais en gros, si je passe 10 talents qui dépendent de l'endurance, je vais pouvoir augmenter l'endurance de 5. Je sais pas si c'est 10, je connais pas le chiffre exact et je sais pas s'il varie. C'est pas très important. Le truc, c'est que je sais que si on passe 10 talents majeurs en intelligence, je peux augmenter mon intelligence de 5 points. Donc, je vais me servir. Ici, vous voyez, j'ai que les deux talents majeurs que je vais me servir, c'est l'invocation et l'alchimie qui vont me permettre de passer le niveau quand je le choisirai. Ensuite, je vais m'équiper d'une armure lourde. Je vais me battre soit à main nue, soit avec une arme lourde, qui me permettra ensuite d'augmenter ma force, qui augmente ma capacité de port. Ça, c'est mes dégâts au corps à corps. C'est une question personnelle. Et mon endurance, avec l'armure lourde et l'armurerie, qui permettent de gagner plus de points de vie à chaque niveau. Et l'avantage avec ça, c'est qu'en fait, vous invoquez un strôme. Ensuite, vous le laissez vous taper en parant les attaques. Parce que vous pouvez agresser votre monstre que vous invoquez. Vous le laissez vous taper jusqu'à ce que vous ayez quasiment plus de points de vie. Vous parez ses attaques. Donc vous augmentez votre armure lourde et votre parade. Ensuite, vous le tuez. Vous le réinvoquez. Et ainsi comme ça, vous montez les deux. Ensuite, il suffit juste de se balader un peu en tapant sur les gens à coups de poing et autres pour monter sa force. Et ainsi, vous pouvez complètement artificiellement booster un perso de manière très importante. Et en fait, pourquoi je choisis l'armure légère, destruction, l'âme, mysticisme et illusion ? C'est tout simplement parce que c'est des caractéristiques que je ne vais pas utiliser. Mais qui me permettront par la suite, par exemple, d'augmenter ma volonté de 5 points en faisant 10 points en destruction. Ou ma personnalité avec l'illusion. Ou ma rapidité avec l'armure légère. Sachant que c'est la même technique. Vous invoquez un monstre, vous le tapez un peu. Et puis après, vous n'avez plus qu'à vous laisser taper sur une armure légère. Puis vous montez votre armure légère artificiellement. Donc ça, ce genre de classe là, elle vous permet d'être complètement pété. Très vite. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Nous, on a dit que j'avais envie de jouer un bard. Donc on va s'amuser à jouer un bard. Et on va voir ce que ça donne. Je vais jouer le jeu. Donc je vais jouer un peu furtif.